bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur l'outil de gestion au gélis il vous permet le suivi des validations des acquis à la formation de la prévention des risques électriques pour vous rendre sur au gélis rechercher au gélis dans votre moteur de recherche ou alors aller sur le site est st-inrs.fr rentrer les identifiants qu'on vous a donné si vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe ou de votre identifiant vous pouvez cliquer sur contact et envoyer un mail à secrétariat.fi arrobas inrs.fr voici l'interface d'accueil qui regroupe toutes les formations possibles pour aller créer une session sur les habilitations électriques vous devez aller dans espace formateur après avoir cliqué sur espace formateur allez dans vos sessions à partir de là vous verrez vos sessions et vous pourrez ouvrir une nouvelle session cocher formation d'élèves d'étudiants ou d'apprentis et sélectionnez l'habilitation que vous souhaitez évaluer dans mon cas le B1 et B1V vous avez la possibilité de choisir un autre formateur donner la date de début et de fin de la formation la durée de cette formation ensuite choisissez le diplôme pour lequel va avoir lieu cette formation et sa spécialité vous pourrez donner quelques indications par exemple la date et la durée des sessions et enfin indiquez le nombre de participants prévus cliquez ensuite sur inscrire les participants et ou clôturer dans l'onglet rechercher tapez les trois premières lettres du prénom ou du nom faites rechercher et vous devriez trouver les élèves qui peuvent être ajoutés à la préliste tapez un autre nom s'il n'apparaît pas vous pourrez l'inscrire manuellement à l'aide du formulaire en dessous donc rentrer le nom le prénom et la date de naissance cliquez sur créer là au gélie me dit que l'élève existe mais qu'il est à melun donc on va cliquer sur l'intégrer à ma session afin de le mettre dans ma liste à moi voilà tout en bas les deux élèves que je viens d'inscrire apparaissent je vais chercher un dernier élève donc il n'existe pas aucun résultat parmi les personnes sélectionnables pour cette session donc je l'inscrit manuellement nom prénom et date de naissance et je clique sur créer faites comme ça pour tous vos élèves de la session une fois que tous vos élèves sont inscrits rendez vous dans valider les acquis théoriques et pratiques vous aurez la liste des tâches à effectuer par rapport à l'habilitation choisie il ne vous reste plus qu'à cliquer pour valider la théorie et la pratique pour chacun des élèves pour terminer n'oubliez pas de clôturer votre session lorsqu'elle prendra fin